Très bien, bonjour à tous et bienvenue au cinquième webinaire organisé par deuxièmeavis.fr consacré cette fois-ci à l'endométriose. Un grand merci d'être aussi nombreuses aujourd'hui, ou plutôt nombreux parce qu'il y a quand même quelques hommes parmi nous, car vous êtes plus de 800 à avoir répondu présent. Touchant près de 2 millions de patientes en France, l'endométriose n'est pourtant émergée que récemment dans l'histoire de la médecine et reste encore méconnue par une grande partie du corps médical, ce qui explique une errance médicale en moyenne de 7 ans. En en faisant officiellement une cause nationale le 12 janvier dernier, Emmanuel Macron et son gouvernement ont enfin reconnu l'endométriose comme un sujet de société et surtout, un programme national d'envergure de lutte contre l'endométriose va enfin être mis en place. Bravo à toutes les patientes, à vous toutes, aux associations et aux médecins qui se sont mobilisés pendant tant d'années pour que ce jour arrive enfin. C'est dans ce contexte que nous avons décidé de vous proposer ce webinaire et que je suis très heureuse d'accueillir deux grands spécialistes de l'endométriose qui ont œuvré depuis des années à la reconnaissance de cette pathologie. Docteur Éric Petit, docteur Pierre Panel, un grand merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Alors nous vous connaissons bien car vous faites partie des médecins experts qui rendent des avis en endométriose sur deuxième avis, mais je vais vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs. Alors Docteur Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin radiologue, vous avez choisi de consacrer votre pratique à l'endométriose depuis plus de dix ans maintenant. Vous exercez à Paris, à l'hôpital Saint-Joseph, en tant que chef de service adjoint du service imagerie médicale, mais aussi en libéral au centre d'imagerie médicale Italie. Vous êtes le fondateur du Centre de l'endométriose de l'hôpital Saint-Joseph. Vous êtes président de Rézendo, qui est un réseau ville-hôpital. Vous êtes membre du comité de pilotage de la filière de soins endométriose en-dessus d'Île-de-France et du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Vous enseignez, vous êtes impliqué dans des sociétés savantes et avez beaucoup publié. Enfin, vous êtes co-auteur des livres « Tous sur l'endométriose, soulager la douleur, soigner la maladie » aux éditions Odile Jacob et « Endométriose, diagnostique et prise en charge » aux éditions Elsevier-Masson. Docteur Panel, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes chirurgien, gynécologue, obstétricien, président de la commission médicale d'établissement du Centre hospitalier de Versailles. Vous êtes également spécialiste de l'endométriose. Vous avez notamment contribué en tant qu'expert à l'élaboration des recommandations pour la pratique clinique concernant la prise en charge de l'endométriose auprès de la Haute Autorité de Santé en 2017. Vous êtes membre du comité scientifique de l'association Endo-France. Vous avez participé à la publication de nombreux articles scientifiques sur le sujet. Vous êtes membre de la Société savante de chirurgie gynécologique et pelvienne, vice-président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et vous avez également participé à l'ouverture d'une maison des femmes à Versailles, dont vous êtes directeur médical. Ravie en tout cas que vous soyez tous les deux à nos côtés aujourd'hui et encore merci. Alors, j'aurais peut-être une première question à vous poser au docteur Petit. Alors qu'une femme sur dix souffre d'endométriose, pourtant c'est encore une maladie méconnue, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'endométriose ? Alors tout d'abord, pour les chiffres, il est probable que ces chiffres soient en fait un peu sous-estimés. Ce n'est pas impossible que ce soit plus proche d'une sur sept, voire une sur cinq, en âge de procréer qu'ils soient atteints de cette affection. Et le retard diagnostique, selon une dernière étude que l'on va publier bientôt avec l'équipe Compar, c'est plutôt dix ans que sept ans, hélas. Donc en fait, il y a encore beaucoup de travail pour avancer ce diagnostic, en dépistant beaucoup plus tôt les femmes. Dès l'adolescence, si possible. Alors c'est une maladie, justement, inflammatoire chronique, hormono-dépendante, qui commence dès les premières ailes, pour ne s'arrêter qu'à la ménopause. C'est une maladie dont la définition est simple, c'est-à-dire que les cellules de la muqueuse utérine, que l'on appelle dans notre jargon l'endomètre, et qui tapissent donc la cavité utérine, ne sont plus à leur place, elles sont ailleurs. Donc elles migrent ailleurs. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'utérus, dans cette maladie, se contracte pour des raisons dysfonctionnelles hormonales en amont complexes, avec de multiples causes que l'on ne connaît pas toutes. Loin de là, c'est que l'utérus se contracte en trop violemment, de façon trop ample, trop fréquemment, de façon trop énergique, crée d'abord donc ces douleurs, des règles plus abondantes, et du coup expulse les cellules de la muqueuse utérine ailleurs. Et tout d'abord dans le muscle utérin, ça c'est l'endomètre utérine, que l'on appelle aussi adénomiose, et en parallèle, de façon concomitante, il y a un reflux des règles, qui normalement s'évacue tous les mois par le vagin, normalement, là s'évacue anormalement, de façon ample et importante, avec cette contraction trop forte, par les trompes. Donc il y a une issue des règles dans le pelvis, et à partir de là, les cellules de la muqueuse utérine, de l'endomètre, peuvent coloniser d'autres structures anatomiques, donc c'est un envahissement. Et à partir du moment où une structure anatomique autre est envahie, ce sont en particulier des muscles, et notamment des ligaments qui attachent l'utérus à la paroi pelvienne, et en particulier ceux dont la plupart d'entre vous avaient entendu parler, ce sont les fameux ligaments qui attachent l'utérus au sacrum, ligaments utérosacrés, qui sont envahis par ces cellules, et en réaction se crée une réaction inflammatoire, qui épaissit ces muscles, et rendent tendus, inflammatoires, douloureux, qui expliquent d'autres types de douleurs, dont notamment les rapports douloureux, et ça, il y aura probablement le développement, on expliquera les symptômes. Et donc, c'est à partir de là que la maladie qui crée une inflammation crée aussi des adhérences entre les organes. Les adhérences sont-elles une source de douleur ? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les douleurs deviennent multifactorielles dans leur genèse, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'implication des nerfs pelviens, qui sont recrutés, augmentés en nombre, qui sont impliqués dans la douleur, et qui travaillent en relais avec l'air central de la douleur dans le cerveau. Donc, au bout d'un certain temps, ça devient presque une maladie neurologique découplée de la partie anatomique pelvienne. Ça, c'est très important à comprendre, pour comprendre qu'à terme, la chirurgie n'est pas forcément la bonne solution d'ailleurs. Donc, voilà la définition de ce qu'est l'endométriose et comment finalement elle est source de douleur qui implique in fine toutes les fonctions de la femme, comme de l'homme d'ailleurs, c'est à la fois aussi aller à la selle, uriner. Toutes les fonctions sont liées, non seulement les fonctions génitales, mais également urinaires et digestives. Donc, toute la vie quotidienne de la patiente peut être impactée par cette inflammation chronique délétère et qu'il faut stopper. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair en tout cas. Alors, on sait aujourd'hui, je m'adresse au docteur Panel, qu'il existe différentes formes d'endométriose plus ou moins fortes. Quels sont les signes qui doivent alerter les femmes et est-ce que les symptômes sont différents pour une forme légère ou pour une forme plus grave ? Oui, alors plein de questions en une, bien sûr. La première chose qui doit être très claire pour tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre l'importance de la maladie et l'importance des symptômes et l'importance des douleurs. Éric Petit vous l'a rappelé, les douleurs sont multifactorielles, ça dépend de la localisation de la maladie, ça dépend de l'inflammation et de l'importance de l'inflammation. Plus l'inflammation est forte, plus ça fait mal et donc plus la réaction de l'organisme est forte, et plus ça fait mal. C'est pour ça que les femmes jeunes ont souvent plus mal et puis que ça se tasse un peu après, parce qu'il y a une forte réaction inflammatoire. Et puis l'atteinte des nerfs, alors la densité des nerfs et l'atteinte des nerfs. Si on a une sensibilité comme celle du bout du doigt, on a plus mal que si on a une sensibilité moindre. C'est mathématique. Donc, non, il n'y a pas de corrélation entre l'importance de la douleur et l'importance de la maladie. En revanche, on vous fait souvent décrire par le menu votre douleur, à quoi elle ressemble, son intensité, elle se porte où, vous la ressentez comment, est-ce qu'elle descend dans les jambes, etc. Parce que ça, ça nous donne une indication sur les éventuelles localisations de la maladie. Et ça, ce sont des éléments évidemment importants. Et puis, on aime bien aussi vous faire décrire la typologie de vos douleurs. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des contractions ? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des décharges électriques, des coups de couteau ? Ou est-ce que c'est plutôt lancinant ? Et tout ça, ça nous donne aussi une information sur le mécanisme de la douleur qui est en jeu. Et donc, ça va nous donner des éléments pour vous faire une proposition thérapeutique. On ne soigne pas de la même façon. une douleur qui est liée à une atteinte des nerfs, qu'on va appeler une douleur neuropathique, ou une douleur spastique, ou une douleur inflammatoire, où on va donner un anti-inflammatoire. C'est extrêmement important. Plus on a de renseignements précis sur la localisation, la typologie et la chronologie de la douleur, mieux on comprendra et mieux on sera en capacité de faire avec vous un programme thérapeutique. Merci beaucoup. Alors, effectivement, ça participe, c'est important pour poser le diagnostic et surtout la thérapeutique, parce qu'on sait que poser un diagnostic d'endométriose n'est pas simple. D'où l'errance médicale en moyenne de 7 ans, voire de 10 ans, comme vous l'avez dit. Donc, selon vous, docteur Petit, quels sont les examens indispensables à faire pour dépister la maladie et est-ce qu'il faut être expert en endométriose pour les interpréter ? Oui, alors d'abord, le préalable à ressouligner, c'est que le questionnaire, pour nous, est très important. C'est l'interrogatoire de la patiente. Les symptômes allégués par la patiente sont à écouter, à prendre en compte de façon très sérieuse et non pas négligée. Et à partir de là, elles répondent à diverses questions qui concernent leur vie dans leur ensemble quotidien, affectant leur qualité de vie. Et à partir de là, on est quasiment sûr que la patiente a déjà une endométriose. La suspicion sur les éléments cliniques est majeure. Et ça, en particulier pour les radiologues, c'est très important à prendre en compte parce qu'une fois qu'on a quasi la conviction que la patiente est atteinte d'endométriose, qu'elle consulte pour des douleurs tout à fait significatives et pertinentes qui handicapent sa vie, y compris affective, socio-professionnelle, fonctionnelle, de quotidienne, on est quasiment sûr qu'elle est. Donc, ça, c'est important à rappeler parce que je pense que la prise en compte des douleurs n'est jamais assez faite correctement et suffisamment sérieusement. Ensuite, à partir de là, effectivement, les examens diagnostiques, contrairement à ce que l'on a vécu jusqu'à présent, parce que c'était une maladie qui a été largement prise quasiment en otage par les chirurgiens, c'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas d'autres moyens diagnostiques, avant le règne de l'imagerie, que la cellioscopie, c'est-à-dire aller ouvrir le ventre et voir ce qui se passait. Ça, c'est fini. Cette aire-là est terminée. Et effectivement, tout repose sur l'imagerie et en particulier deux types d'examens qui sont l'échographie endovaginale spécialisée, je reviendrai sur ce terme, et sur l'IRM pelvienne. Mais dans tous ces cas, alors l'échographie endovaginale, évidemment, ne s'adresse qu'aux femmes qui ne sont pas vierges et l'IRM pelvienne, par définition, évidemment, est l'examen à effectuer chez une femme vierge. Mais l'idéal, dans l'absolu, si on peut, et si on a un expert radiologue ou un autre praticien, y compris gynécologue, voire sage-femme, qui est très formé sur l'échographie endovaginale experte et qui sait faire et qui peut décrypter les lésions en imagerie échographique, c'est l'examen idéal parce que c'est un examen très fin, très subtil, qui permet à la fois d'examiner la patiente, de sentir, de provoquer la douleur là où on appuie. Donc, c'est parfois effectivement un peu sensible, un peu douloureux. Et à ce moment-là, on voit les lésions. Donc, c'est le toucher agrémenté de la vue. Et donc, c'est une cartographie quasi exhaustive du pelvis féminin. Et ensuite, l'IRM, à défaut de cette formation échographique, effectivement, peut quand même fonctionner. Et d'ailleurs, la courbe d'apprentissage pour un radiologue en particulier est beaucoup plus rapide en IRM qu'en échographie. C'est pour ça qu'on manque d'experts réels en échographie endovaginale. Donc, effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut une expertise non seulement en imagerie de la femme, mais au-delà, plus poussée, avec une sur-spécialisation pour l'endométriose parce que c'est une maladie complexe. Et comme l'avait dit mon collègue Pierre Panel, il n'y a pas de corrélation entre les symptômes et les lésions qu'on voit. On peut avoir une atteinte minime et avoir des douleurs épouvantables. Et ce qui accentue d'ailleurs l'errance diagnostique parce que quand l'atteinte est minime anatomiquement, elle est encore plus difficile à voir. Et souvent, la plupart de mes collègues disent finalement, je ne vois rien. Donc, on renvoie la patiente chez elle et on repart pour des années de retard diagnostique. Et ça, c'est très délétère. Donc, il faut absolument se rappeler que les symptômes sont majeurs, sont premiers et s'accrocher à ça. Et si on n'a pas l'expertise suffisante, justement, on en parlera tout à l'heure, il faut les référer ces examens. Et ce moment-là, il faut les faire faire en deuxième ligne par des gens experts dans les centres, experts dans les filières de soins adaptées et que l'on est en train de fabriquer pour ça. Donc, il faut une véritable expertise, c'est vrai. Et c'est l'un des avantages, d'ailleurs, deuxième avis, c'est que, et par rapport à l'IRM, je redis par un point à l'éco-raffine parce que l'éco-raffine ne se relie pas, l'IRM pelvienne peut être relue et c'est tout là-dessus que repose d'ailleurs le deuxième avis, c'est-à-dire qu'on peut refaire lire une IRM pelvienne qui a été sous-interprétée par un radiologue expert à distance et à ce moment-là, on rétablit la réalité des faits et il y a une grande discordance en général entre la première interprétation et la deuxième. Donc, tout l'intérêt effectivement de cette structure, c'est très bénéfique comme on en reparlera tout à l'heure. Alors oui, plusieurs éléments en complément et puis, je suis les questions en même temps donc je vais prendre celle qui me semble en rapport avec la question actuelle. L'IRM n'est pas un outil de diagnostic. L'IRM, c'est un outil de cartographie. Je crois que c'est important de se le dire et le scanner ne sert à rien. C'est l'IRM qui, si on doit faire une imagerie en coupe, c'est l'IRM. On me demande souvent justement quel est le meilleur outil diagnostique et je réponds les oreilles, les oreilles du médecin. C'est-à-dire que si vous écoutez, si vous écoutez la patiente, si vous êtes en capacité de la faire parler, de faire en sorte qu'elle l'exprime justement, l'importance de ses douleurs et ce qu'on a dit tout à l'heure, alors vous êtes en mesure de faire le diagnostic d'endométriose. Pas forcément de sa sévérité, de sa gravité, pas forcément de toutes ses localisations, mais vous êtes en capacité de poser le diagnostic simplement en écoutant les patients. Ça, c'est un point très important. Revenons aussi sur la maladie, sa gravité. l'endométriose est une maladie qui est le plus souvent peu sévère. Sur 1 000 patientes atteintes d'endométriose, vous aurez essentiellement des formes légères, modérées. Les formes graves, les formes très sévères qui, je dirais, envahissent un peu les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir sur Internet et qui sont extrêmement anxiogènes pour les patientes sont heureusement minoritaires. C'est important de l'avoir en tête, notamment pour les plus jeunes. Je n'ai encore jamais vu de formes graves chez des adolescentes, chez les moins de 18 ans. Ce qui veut dire aussi que c'est une maladie qui est lentement progressive, parfois pas progressive, mais quand elle progresse, elle est dans l'immense majorité des cas lentement progressive sur plusieurs années, pas sur quelques mois, vraiment sur plusieurs années. Et donc, c'est normal de ne pas être en capacité de la visualiser en imagerie à un âge précoce. Pour autant, la maladie est bien là puisqu'elle provoque les douleurs typiques d'endométriose. Et justement, c'est là où on peut avoir des débats sur les théories qui ne sont que des théories. On n'a aucune preuve aujourd'hui sur les mécanismes réels d'arrivée de l'endométriose. Probablement que toutes les théories ont une part de vérité, mais que partielles. Il y a aussi des pistes pour penser que les cellules qui vont donner l'endométriose sont en fait mises en place. C'est un petit bug lors de la vie in utero. Et ce qui va se transformer progressivement en trompe, utérus avec ses différentes composantes, col de l'utérus, vagin, tout ça, c'est la même base au départ. Et donc, ça va se différencier de façon étagée. Et dans la vie in utero, s'il y a un petit bug, des cellules vont se transformer en endomètre alors qu'elles ne sont pas situées dans la cavité utérine et donc vont constituer le germe d'une localisation d'endométriose future. Future, puisque toute l'enfance, pas d'influence hormonale, donc pas de stimulation. Et puis arrive l'adolescence, la stimulation hormonale, donc la stimulation de la cellule initiale qui va proliférer et qui va ensuite aussi être en capacité de décémer et donc de faire des petits tout autour d'elle ou voir à distance dans la cavité péritonelle. Donc, les deux théories sont la migration est possible, mais le fait qu'il y ait des cellules déjà présentes dès la vie in utero est aussi une piste importante pour comprendre, pour approcher la malaise. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez, on sait que les rapports sexuels peuvent être douloureux pour une femme atteinte d'endométriose. Comment peut-on faire pour vivre une sexualité épanouie malgré tout ? Voilà, quels conseils vous pourriez donner ? Oui, l'endométriose est dans ses formes fortement symptomatiques et peut-être extrêmement handicapante sur plusieurs volets et notamment sur la vie sexuelle. Déjà, lorsque l'endométriose est symptomatique dès les premières règles, il y a quelque chose de très ostracisant, c'est-à-dire que vous avez des règles extrêmement douloureuses, responsable de malaise, responsable d'absentéisme scolaire, vous vous retrouvez à l'infirmerie et personne ne comprend ce qui vous arrive, voire même, on vous dit, t'en fais des tonnes, nous aussi, on a des règles et on ne fait pas tout le cinéma que tu fais. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Dès le jeune âge, la vie de femme est extrêmement perturbée par cette maladie et l'environnement social est souvent défavorable et finalement, entraîne déjà un premier repli sur soi. Difficile d'en parler puisqu'on n'est pas comprise, difficile de trouver des relais, donc repli sur soi. Et puis, si la vie sexuelle est impactée dès les premiers moments et c'est fréquent, le premier rapport sexuel et des douleurs insupportables, eh bien évidemment, toute la vie affective et sexuelle va s'en retrouver profondément perturbée, voire même dans l'incapacité de se développer comme on peut le voir de temps en temps. Heureusement, ça n'est pas systématique, loin s'en faut, et puis parfois, ça n'intervient que secondairement, c'est-à-dire qu'au début, tout allait bien et puis c'est qu'avec le temps, justement, parce que la pathologie s'aggrave, que les relations sexuelles deviennent difficiles. Il y a plusieurs… Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi c'est douloureux. Et il y a plusieurs mécanismes à ça. Il y a un mécanisme mécanique. Éric Petit l'a expliqué tout à l'heure. L'utérus, il est tenu par des ligaments. Les ligaments, c'est comme des élastiques, comme des tendeurs. Et il y en a qui sont situés au niveau du col de l'utérus. Deux qui vont vers l'avant, deux qui vont sur le côté et deux qui vont sur l'arrière. Et c'est ceux-là qui sont le plus souvent impactés, les deux ligaments qui relient l'utérus au sacrum, qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Lors des rapports sexuels, le sexe de l'homme pousse sur l'utérus qui monte sans difficulté puisqu'il est tenu par des éléments élastiques. Si un de ces éléments a perdu son élasticité du fait de l'endométriose, il y a un obstacle mécanique. Et du coup, ça tire sur ce ligament qui est touché par l'endométriose et donc ça déclenche la douleur. C'est ce qu'on va appeler dans notre jargon la disparonie. Donc douleur lors des rapports, profonde puisque la douleur elle est ressentie dans le ventre lorsque le sexe arrive au fond du vagin et balistique puisque c'est souvent au moment où ça tape au fond du vagin pour parler de façon extrêmement claire. Elle est souvent positionnelle puisqu'on va pouvoir trouver que finalement dans un axe un peu différent on sollicite moins le ligament en question et donc ça fait moins mal. Et puis il peut y avoir aussi une disparonie qu'on va appeler d'intromission, douleur à l'entrée parce qu'il y a un mécanisme réflexe, c'est réflexe, c'est-à-dire c'est indépendant de la volonté qui fait que lorsqu'il y a une douleur à un endroit les muscles qui sont situés dans cette zone-là ont tendance à se contracter pour différentes raisons. Et donc si les muscles du périnée sont contractés l'entrée du vagin est fermée et donc la pénétration est en force et va forcer sur des muscles contractés ce qui est douloureux. Troisième élément, un problème de lubrification. Quand on a eu mal, on n'a pas forcément envie. Quand on n'a pas envie, on ne lubrifie pas et quand on ne lubrifie pas, ça fait mal. le cercle vicieux est engagé. Un autre élément est un problème de sensibilité. On pense souvent organes, c'est-à-dire on voit la vessie, on voit l'utérus, le vagin, le rectum et on pense que dans le petit bassin, il y a des organes. Le petit bassin, il est aussi et surtout régi par beaucoup d'autres éléments, des éléments musculaires qui sont nombreux. On connaît le périnée à l'entrée du vagin mais il y a beaucoup d'autres muscles dans le bassin, des muscles qui permettent de s'articuler avec la colonne vertébrale et qui permettent d'articuler le bassin avec la colonne vertébrale et avec les jambes par exemple. Ces muscles, s'ils sont plus ou moins contractés, peuvent aussi entraîner des douleurs. Enfin, une très grande richesse nerveuse, je dis de temps en temps, dans le petit bassin, c'est un central téléphonique pour imaginer des fils dans tous les sens qui vont régir la sensibilité et régir la motricité de la vessie, du rectum, etc. Le vagin est un organe richement énervé en termes de sensibilité et si les nerfs qui régissent la sensibilité du vagin sont abîmés, ils vont envoyer un signal douleur à l'ordinateur central qu'est le cerveau, même s'il n'y a pas de problème local. Je donne comme exemple souvent, les gens qui ont une sciatique, ils ont mal dans une jambe qui est normale, qui n'est pas malade, on peut faire tous les scanners de la jambe, il n'y a rien dans la jambe mais le fil électrique qui régit la sensibilité de la jambe est abîmée et donc il envoie à l'ordinateur central il y a un problème sur mon territoire, sur la zone et donc le vagin est douloureux, hypersensible et donc ça donne des rapports sexuels douloureux. Voilà les différents mécanismes, une fois qu'on a mieux compris les mécanismes, on va pouvoir là encore, en fonction du type de douleur ressentie, travailler sur la cause et travailler sur les mécanismes de la douleur pour les contrebalancer et faciliter la vie sexuelle des femmes. Et donc, est-ce que vous pouvez donner quelques pistes ? Oui, absolument. Alors, la première chose qui est importante, c'est que je pose aussi aux femmes comme question, c'est est-ce que vous avez déjà eu du plaisir sexuel ? Ce n'est pas du tout la même chose. Si d'entrée de jeu ça a été douloureux et qu'il n'y a jamais eu de plaisir sexuel, évidemment ça va être très compliqué puisque il y a le cerveau reptilien, le cerveau très fondamental qu'on a au fond de nous-mêmes, le plaisir-déplaisir qui interagit. Et si vous avez mis la main sur le feu une fois, vous ne la mettez pas deux. Et si la fois suivante je vous dis si, si, vous pouvez y aller, vous n'aurez pas mal, vous n'irez pas quand même. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement fondamental et qui va être difficile à reprogrammer si ce n'est pas… Donc, trouver du plaisir sexuel sans pénétration, c'est essentiel au départ s'il n'y a pas eu de plaisir sexuel. Ensuite, travailler sur, si on est sur des contractures musculaires, travailler sur la relaxation, on peut travailler soi-même ou aider par exemple avec des techniques de yoga, ça marche très bien. On peut être aidé par des séances d'ostéopathie qui permettent aussi de travailler en relâchement, des choses vraiment intéressantes. Travailler sur la lubrification, donc, s'il y a vraiment un problème de lubrification mis en place, ce sont des éléments importants. Et puis, si on est sur une douleur liée à une tension d'un ligament utérus sacré, la chirurgie peut avoir sa place justement pour redonner de la liberté à l'utérus, enlever la lésion douloureuse et corriger ce problème-là. Quelques pistes, il y en a d'autres, mais quelques éléments qui vous donnent les différentes pistes possibles sur ce domaine. Merci, merci beaucoup. Alors là, je m'adresse au docteur Petit, l'endométriose peut aussi avoir un impact sur la fertilité. Quels sont les risques et quelles difficultés peuvent rencontrer les patientes ? Et pareil, quels conseils donneriez-vous pour augmenter leur chance de procès ? Alors, tout d'abord, il y a un préliminaire important à rappeler, c'est-à-dire que l'endométriose ne rend pas stérile, pas du tout. C'est une maladie qu'on doit considérer comme un facteur de risque pour la fertilité. C'est un facteur de risque potentiel, effectivement, mais qui est quand même, là, pour une fois, il y a quand même une certaine corrélation avec l'intensité et la gravité anatomique de la maladie. Autant la douleur n'est pas corrélée à la gravité anatomique parce qu'on aura des patients, comme l'avait rappelé Pierre Panel, qui ont peu de douleurs alors qu'elles ont une forme grave anatomique. Et à l'inverse, il y en a qui ont à peine des lésions et que par le biais des douleurs neuropathiques ont des douleurs épouvantables. Donc, la douleur, en première approche, on ne sait pas sur quel type d'endométriose en termes de sévérité anatomique on va tomber. par contre, si elle est effectivement sévère, grave, étendue avec de nombreuses lésions importantes, là, il y a un plus grand risque pour la fertilité. Ça, c'est vrai. Donc, ça peut freiner la fertilité. Ça entraîne ce qu'on appelle une disfertilité ou une hypofertilité alors qu'il peut être d'emblée première. Et on ne parle d'hypofertilité qu'au bout d'un an d'essais spontanés à condition d'avoir au moins trois rapports par semaine parce que spontanément la fertilité, ce n'est pas évident. C'est par-ci qu'il y a quand même 24, 25, 26 % pas plus de chances d'être enceinte. Donc, en fait, il faut beaucoup de rapports. Et si au bout d'un an, malgré cette pratique, il n'y a pas de conception, effectivement, on peut considérer qu'il y a une hypofertilité. Alors, c'est un facteur de risque. Donc, la première chose à expliquer à une patiente, alors après, d'abord, ça dépend de l'âge. Il faut considérer qu'il faut diminuer le nombre de facteurs de risque. Donc, il y a un facteur de risque très important qu'il faut sans cesse rappeler. C'est qu'il y a une hormonologie, une chronologie, une chronobiologie qui fait que la femme est dépendante de cela et qu'à partir de 35, 36 ans, la réserve ovarienne en follicule a tendance à diminuer. C'est le capital folliculaire. Et ça, c'est inéluctable avec ou sans endométriose, parfois d'ailleurs aggravée quand même par l'endométriose déjà au préalable présente depuis l'adolescence, depuis les premières règles. Donc, la première mesure de prudence, c'est de se souvenir normalement, il ne faut pas attendre d'avoir 38, 39, 40, si possible, d'y penser au préalable quand on sait qu'on a une endométriose. C'est pour ça que c'est important, le corollaire, de faire le diagnostic le plus tôt possible parce qu'effectivement, quand on sait qu'on en a une, en étant prévenu, on peut anticiper et programmer les choses différemment et faire que la priorité, si on veut vraiment être enceinte, on peut inverser les priorités dans sa vie et se dire que peut-être ça sera quand même plus facile d'être enceinte à 30 ans ou à 25 ou à 35 et 40 et 48, évidemment. Donc ça, c'est une première mesure de prudence. Mais ça peut très bien marcher même à 39 ans, sauf que souvent, les femmes arrivent à 38 ans, une endométriose légère ou modérée et puis si elles tombent sur un conjoint dont le spermogramme est en partie altéré ou vraiment altéré, c'est là où souvent ça coince. donc il faut considérer l'accumulation des facteurs de risque. Donc c'est juste savoir que c'est un petit facteur de risque ou un facteur de risque plus important et donc c'est pour ça que le bilan anatomique et la cartographie est important car si on tombe chez une femme de 25 ans qui a déjà des kystes ovariens endométriosiques des deux côtés qui peuvent altérer encore plus la fonction productive de l'ovaire, c'est là qu'on pose le problème de la fertilité. Certes, on va la traiter, on en parlera peut-être plus tard, mais on la met sous pilule de façon à stopper les règles et qu'ils vont diminuer, mais on peut envisager si la patiente n'a pas de conjoint, si son projet de vie est tel que de toute façon elle ne peut pas envisager une process avant 35 ans, on pourrait envisager comme mesure préventive de faire ce qu'on appelle une préservation de la fertilité, c'est-à-dire d'aller prélever des follicules pour mettre au congélateur des ovocytes de façon en nombre suffisant, il en faut au moins 15 pour que ça soit rentable au cas où la patiente aurait un projet de fertilité qui sera retardé par la vie, l'absence de conjoint, et ainsi de suite, et ça, ça sera d'autant plus mis en oeuvre que la patiente aura une endométriose plus sévère, donc c'est pour ça qu'il est critique de faire l'investissement le plus tôt possible pour pouvoir prendre ces mesures, parce que la préservation de la fertilité, pour qu'elle soit rentable, il faut la faire idéalement quand même avant 35 ans, pas trop tard, voilà, donc autour de 30 ans, ce n'est pas la peine non plus de se précipiter, à l'inverse, de faire une préservation de la fertilité à 20 ans, ça n'a pas de sens, donc il faut rester quand même optimiste, et puis le mieux, c'est la vie normale, rencontrer un conjoint, et puis faire l'amour, ça, ça marche très bien, donc il faut se souvenir des choses simples, bon voilà, mais ça, ça fait partie des mesures de sécurité à avoir en tête, donc voilà, quelques éléments qui permettent, alors après, si vraiment, il y a un problème de fertilité, évidemment, il y a tout l'arsenal de l'aide médicale à la procréation, et ce qui marche le mieux dans la métro avéré, une fois correctement cartographié, c'est la fécondation in vitro, et ou la chirurgie, c'est-à-dire que les deux peuvent se combiner pour finir par donner un projet de brousasse à la patiente, on n'abandonne pas, évidemment, la campagne, quand il y a une hypofertilité avérée, voilà, quelques mesures. Vous voyez, ce qui est très important, effectivement, d'avoir en tête, c'est quand même que statistiquement, et c'est que de la statistique, c'est-à-dire qu'à titre individuel, la statistique ne veut rien dire, mais statistiquement, les femmes qui ont de l'endométriose sont moins enceintes et moins facilement enceintes que celles qui n'en ont pas, et qu'effectivement, il y a une corrélation entre l'importance de la maladie et ce phénomène-là. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un lien statistique, on n'a pas, a priori, ce n'est pas un lien de causalité, mais un lien statistique entre la baisse de la réserve ovarienne, la baisse prématurée de la réserve ovarienne et la maladie endométriosique, et deux étant probablement une conséquence de l'exposition in utero aux perturbateurs endocriniens, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est un facteur clé à mon avis dans le fait que la maladie devient endémique. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, la fertilité, elle va être gênée à tous les étages de la fusée, elle va être gênée dans l'ovulation, surtout s'il y a une atteinte au niveau ovarienne, l'ovaire fonctionne moins bien, si l'ovulation a lieu dans un milieu très inflammatoire qui va altérer la qualité de l'ovocyte, qui va altérer la capacité de la trompe à faire descendre l'œuf, et puis vous pouvez aussi avoir une altération de l'endomètre normal, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'organisme qui fait une réaction inflammatoire contre l'endométriose, on s'aperçoit que cette réaction inflammatoire contre les zones de l'endométriose, en fait, comme l'endométriose et l'endomètre sont des tissus extrêmement proches, cette inflammation, on la retrouve au niveau de l'endomètre dans la cavité utérine et donc ça diminue aussi les chances de nidation, indépendamment même de l'adénomiose qui elle aussi est un élément péjoratif sur l'implantation d'un œuf. Donc on a quand même beaucoup d'étapes qui sont potentiellement altérées. Après, on voit des grossesses spontanées à 40 ans chez des patients qui ont des endométrioses sévères, mais c'est dans notre devoir à nous médecins d'informer les patients, de vous informer, de vous accompagner là où vous en êtes au moment de votre vie et effectivement de vous prévenir que vous avez un risque d'observer une baisse prématurée de votre réserve ovarienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où une femme de 35 ans peut tout à fait raisonnablement faire un projet de grossesse sans arrière-pensée, il est souvent trop tard, y compris en FIV, pour réussir à obtenir des ovocytes de bonne qualité chez les femmes atteintes d'endométrie. Et donc oui, autour de la trentaine, c'est important de se poser la question où est-ce que j'en suis dans mon projet de vie ? Est-ce que je fais le projet de grossesse maintenant ? Ou est-ce que ça n'est pas possible dans mon projet de vie actuel ? Et à ce moment-là, oui, c'est opportun à 30 ans de se dire je fais de la congélation des ovocytes. Attention, ce n'est pas comme aller au supermarché, c'est un processus comme une FIV, c'est-à-dire une hyperstimulation qui va donc, ce qui veut dire éventuellement arrêter un traitement hormonal qui jusque-là permettait de ne pas avoir mal, on l'arrête pour rétablir non seulement les règles, mais en plus, on va hyperstimuler, c'est-à-dire qu'on ne veut pas un ovocyte un par un, on en veut 10, 12, 15 si possible en même temps. Ça veut dire que le taux d'hormones, le taux d'oestrogène qu'on va avoir, il sera 10 fois supérieur à celui qu'on a sur un cycle spontané et donc potentiellement des fortes douleurs à cette occasion. Mais heureusement, c'est du one-shot ou c'est sur deux stimulations et derrière, tout de suite, on peut remettre en place le blocage ovarien nécessaire. Mais je crois vraiment important autour de la trentaine d'avoir cette réflexion avec la patiente. Merci beaucoup. Allez-y. En fait, nous avons plein de questions. Ce que je vous propose, c'est une dernière question et puis après, on va passer aux questions des auditeurs si ça vous convient. Tout à fait. Une dernière question, c'est en quoi, vous avez en partie répondu en quoi un deuxième avis peut aider les patientes dans leur parcours et pensez-vous qu'il devrait être systématique ? Je vous pose la question à tous les deux. Oui, alors si je peux me permettre, je pense que c'est un outil très utile et les témoignages des patientes le révèlent et le mettent bien en évidence, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de, parce qu'on a eu des échanges après, ne serait-ce que par mail, et disent que ça a été tellement beaucoup plus simple, elles se sont senties beaucoup plus écoutées et que c'était, une fois que le questionnaire était précis à 80 questions, elles répondent, on répond calmement et en développant tout l'argumentaire, en expliquant les symptômes, c'est-à-dire que c'est encore mieux qu'en consultation directe, elles le disent elles-mêmes parce que, souvent, elles ont eu des consultations un peu expéditives, mal écoutées, et ainsi de suite, comme disait Pierre Penel, il faut d'abord écouter, ça c'est fondamental, mais après, il faut savoir répondre. Moi, je fais la corrélation toujours avec mes consultations, tout en faisant aussi des échographies, eh bien, ce n'est pas facile en 20 minutes de faire passer le même échange qui ne reste pas écrit, il peut y avoir des malentendus, des mauvaises compréhensions de nos paroles, et puis après, parfois, on s'aperçoit qu'on ne l'aura vu rien à la patiente, qu'elle a compris des choses pas comme on voulait les faire comprendre, alors que quand tout est écrit, c'est mâché, c'est décanté, et à la fin, finalement, ça pose les choses et quand je les revois les patients, parce que parfois, on finit par les revoir en véritable consultation après deuxièmes avis, eh bien, c'est beaucoup plus calme, elles ont compris ce qu'ils fassent et on complète l'information et c'est toujours plus précis. Donc, idéalement, je pense, ce serait presque idéal que ce soit à chaque fois comme ça. Ça, c'est un objectif à long terme, mais c'est vrai que poser sur le papier des réponses très pédagogiques qui expliquent tous les symptômes en détail, parce que tout ça prend du temps, eh bien, 80 questions, on ne pouvait pas le faire aussi vite, enfin, aussi bien en consultation ou quoi qu'on fasse, parce qu'on ne peut pas passer deux heures en consultation. Donc, ça, c'est un préalable, assez intéressant, c'est un outil que je trouve incroyable. J'ai été assez étonné de l'ampleur, de l'efficacité de cet outil-là. Voilà, alors maintenant, le mettre en place systématiquement, ça va être un peu compliqué, c'est autant qu'il faut des experts et qu'il faut aussi avoir la qualité pédagogique pour répondre qu'on ne s'adresse pas avec un compte-rendu comme on le fait d'habitude à des confrères. Il faut un effort de vulgarisation. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, en écrivant, en étant co-auteur et coordinateur du livre chez Odile Jacob parce qu'il a fallu remettre sur le métier sept à dix fois les paroles et les termes. Il a fallu faire un effort de traduction parce qu'au départ, nous, on a un langage scientifique. Entre nous, c'est très facile de se comprendre mais quand on veut rendre compte à une patiente de ce qui lui arrive, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai beaucoup appris à décrypter, à traduire. En fait, en parler en langue vulgarisée sur le système et ça, ça marche beaucoup. Donc, ça, il faut faire cet effort-là pour trouver aussi les recrues qui ont cette capacité pédagogique et ça s'apprend, évidemment, mais ce n'est pas forcément inné. parce qu'on est... Merci, ma question était beaucoup plus générale ou générique que notre service, du coup, le docteur Panel. Oui, deux éléments en complément d'Éric, effectivement, les patientes, cette histoire de langage, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous devons aussi apprendre à comprendre ce que vous nous dites avec vos mots et ça, c'est très important de vous aider à reformuler pour affiner. Encore une fois, plus on a de détails, plus on comprend ce qui vous arrive et mieux on est à même de vous aider. Dans le deuxième avis, moi, ce que j'entends beaucoup, c'est premièrement, enfin, je rencontre quelqu'un qui comprend ce qui m'arrive et ensuite, enfin, je comprends moi-même ce qui m'arrive. C'est-à-dire que la patiente, elle ne comprend pas ce qui lui arrive et puis elle voit bien qu'elle essaye d'expliquer au médecin et que le médecin ne comprend rien en face de lui. Un, vous, vous avez l'air de comprendre ce qui m'arrive et deux, vous êtes en capacité de m'expliquer ce qui m'arrive. Et déjà, rien que ça, ça me fait un bien fou, me disent-elles. Deuxième élément, très important, c'est le processus décisionnel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Selon vous, c'est quoi ? Je dis, vous n'avez pas une maladie grave au sens médical du terme, c'est que vous n'avez pas de cancer. Quand c'est un cancer, on prend la main, évidemment, on vous dit, même si vous n'avez pas mal, vous avez un cancer du sein, vous n'avez pas mal, pourtant, on va faire une chirurgie agressive, on va vous faire de la chimiothérapie agressive, on va vous faire des rayons, on va vous faire tout un tas de choses qui vont vous faire mal, mais pour sauver votre rue. Là, vous n'avez pas une maladie dans l'immense majorité des cas, en dehors quelques cas spécifiques, mais sinon, vous n'avez pas une maladie grave au sens médical du terme, mais vous avez une maladie qui va engendrer deux problèmes principaux. Le premier, c'est une altération de la qualité de vie, un vrai handicap, et le deuxième, c'est une altération potentielle de votre fertilité. On va d'abord travailler avec ce que vous nous dites. C'est quoi votre projet de grossesse ? Est-ce que vous avez un projet de grossesse ? Est-ce que vous en êtes ? Et c'est quoi votre handicap ? On va le mesurer et on va essayer de voir s'il est plutôt sexuel, plutôt digestif, plutôt en termes de mobilité. Et c'est à partir de ça qu'on va réfléchir ensemble avec vous, mais il n'y a aucune obligation de traitement. Il y a des patientes qui ont des endométrioses sévères, tant que ça ne bloque pas les reins, tant qu'elles ne sont pas en occlusion, si elles gèrent leur douleur autrement, eh bien, très bien, il n'y a pas de souci, on vous accompagne là-dessus. Donc, le processus décisionnel, il est fait ensemble à partir des éléments que la patiente apporte et des outils que nous avons, des options que nous avons. Ces options, c'est le traitement des symptômes de façon médicamenteuse et non médicamenteuse. J'insiste beaucoup là-dessus, il y a énormément de ressources potentielles sur le non médicamenteux. C'est les options de traitement hormonal pour couper les règles parce que souvent, ça marche très bien, pas de règles, pas de douleurs de règles, je sématise, mais c'est quand même un élément important. Et puis, c'est un élément, le traitement hormonal qui va permettre d'éviter que la maladie s'aggrave. Troisième, alors, les armes sur la fertilité, on a parlé de la préservation, on a parlé de la fécondation de vitraux, si c'est ça la problématique. Et puis, la dernière arme que l'on a, elle est chirurgicale, elle rend d'immenses services, mais elle doit être utilisée vraiment avec parcimonie et à bon escient. et faite de façon très minutieuse et qualitative, c'est une chirurgie très spécifique. Voilà, quand on voit des patients qui ont été opérés dix fois, il y a un problème, il y a clairement un problème. Absolument. Merci beaucoup, je vous propose du coup de laisser maintenant les questions de nos auditrices. Anaïs, je te passe la main. Oui, merci Pauline, merci Docteur Pucci, merci Docteur Palais pour ces explications passionnantes et merci à toutes et tous pour vos questions, il y en a beaucoup, on va faire le maximum pour y répondre. Donc, j'invite Docteur Petit et Panel à répondre de la manière la plus concise possible parce qu'il y en a vraiment beaucoup et par ailleurs, on remercie également toutes les personnes qui nous ont contactées au préalable du webinaire pour nous expliquer leurs cas particuliers. On ne pourra pas s'attarder aujourd'hui sur des cas particuliers mais pour ça, je ne peux que vous recommander de solliciter du coup l'avis de Docteur Petit et Panel sur notre site deuxièmeavis.fr et pourront vous donner un diagnostic très détaillé sur votre cas particulier. Alors, première question, pourquoi certaines endométrioses ne sont absolument pas visibles aux imageries, même par des radiologues spécialisés mais pourtant fortement présentes ? Alors, tout d'abord, c'est très rare, très 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 rare ce cas de figure que l'on ne voit pas. S'il est fréquent, appartement, on n'a pas affaire à des radiologues experts mais quand on a affaire à une véritable expertise, alors là, les critères de définition ne sont pas simples, je suis d'accord, il faut une intense pratique, à mon avis, de cette maladie, de cette pratique pour avoir la véritable expertise, on a en revu énormément mais je pense que dans quasi totalité des cas, on voit quelque chose, y compris des lésions que l'on appelle superficielles à la surface des organes, la fameuse endométrie superficielle ou du péritoine que l'on disait n'être abordables que par la celluoscopie, c'est en ouvrant et en allant voir de visu. En fait, on le voit très bien en échographie mais c'est très très rare, l'expertise qui permet de voir cela est effectivement trop rare parce qu'on est une poignée à savoir faire et donc effectivement, c'est le problème de l'expertise du radiologue concerné. Donc je pense que c'est là le premier biais et ensuite, les cas de figure où effectivement il n'y a pas de visibilité de quoi que ce soit dans le dernier recours, il n'y a plus que la celluoscopie mais nous, dans notre centre expert et notre réseau, ça n'arrive au maximum qu'une fois par an. Donc je pense que c'est un problème virtuel. Ça dépend de l'expertise réelle des gens consultés et de le consulter tout simplement. Il y a aussi un problème de définition c'est-à-dire qu'il y a des images qu'on va pouvoir sur lesquelles on va pouvoir affirmer que c'est bien de l'endométriose parce qu'il y a tous les critères à l'imagerie. Il y a des images qui sont compatibles avec, mais où on ne peut pas totalement affirmer. Un épaississement localisé, on ne peut pas affirmer que c'est de l'endométriose. Dans le contexte clinique, c'est-à-dire compte tenu des douleurs que vous avez, compte tenu de ce que vous décrivez, on fait le lien, mais en toute logique, un radiologue scrupuleux va décrire ce qu'il voit et donc va dire qu'il y a un épaississement, qu'il y a une déviation utérine, mais il ne va pas pouvoir conclure que c'est de l'endométriose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on l'a dit et je le redis, une endométriose légère, peu visible en imagerie, peut être responsable de douleurs extrêmement intenses et c'est ça qui peut être aussi perturbant. Enfin, dernier point, toutes les douleurs cycliques ne sont pas de l'endométriose. Ça, c'est aussi un point important. Vous pouvez avoir une symptomatologie, c'est-à-dire des douleurs qui ressemblent, qui sont très caractéristiques des douleurs d'endométriose et pourtant, ça n'est pas ça. Il y a d'autres causes possibles à ça et il faut l'avoir aussi dans un petit coin de sa tête et c'est là où ça peut être intéressant aussi d'avoir un deuxième avis. Quand on est allé un peu loin ou un peu vite dans le diagnostic de l'endométriose et que finalement, on met en place les éléments de soins de l'endométriose et qu'on ne voit pas d'amélioration, on est aussi incapable de dire peut-être qu'on a été un peu vite à dire que c'était une endométriose et peut-être que c'est autre chose. Et en particulier, ça peut être le fameux syndrome de congestion pelvienne, c'est-à-dire les varices pelviennes qui parfois en tout point simulent les mêmes symptômes que l'endométriose. Et donc ça, dans quelques cas, ça c'est un autre pendant ce que je racontais tout à l'heure, en dehors de toute visibilité de lésions endométriose, effectivement, une dizaine de fois par an, je trouve des varices pelviennes et qui sont symptomatiques et là, on les traite tel qu'on doit les traiter les varices pelviennes, ce qui n'a rien à voir avec le traitement endométriose et les patientes sont soulagées complètement après. Donc ça marche. Mais dans notre réseau, on en a 10 à 15 par an, pas plus. D'accord. Une question complémentaire concernant les examens. On a une personne qui nous a demandé, qui nous a dit que l'IRM et l'écho étaient parfois discordantes. Quelle attitude adopter dans ce cas-là ? Bien sûr, ça dépend de qui fait quoi. C'est-à-dire que là encore, c'est l'expertise. Quand vous avez, moi, ça m'est arrivé très souvent, j'ai vu une patiente en échoraphie, je trouve des lésions d'endométriose. En plus, c'est un examen qui est en même temps quasi clinique parce qu'on appuie là où ça fait mal d'une certaine façon. Donc ça sensibilise les techniques, ce que vous ne pouvez pas faire en IRM. Puis en IRM, quand elle est faite et interprétée par des gens qui n'ont pas la même expertise, on dit qu'on ne trouve rien. Donc après, on revient vers moi et on me dit mais vous, vous m'avez dit que vous en avez et l'autre me dit qu'il n'y en a pas. Le problème, c'est que l'IRM n'a pas été interprétée correctement et sous-interprétée et quand je revois l'IRM, je suis désolé mais je retrouve de l'endométriose. Là aussi, c'est tout le problème de la qualité experte et ça, c'est très important parce que c'est vraiment une maladie compliquée quand même et il faut avoir une grande expertise donc ça ne s'apprend pas très rapidement, c'est long et c'est pour ça qu'on incite, on n'a pas parlé des filières de soins mais ça va s'améliorer parce que tous les radiologues rentrent dans des filières de soins et apprennent et progressent en participant au réunion de concertation pluridisciplinaire c'est ce que l'on fait Pierre dans son centre et le mien également et c'est là tout le monde progresse et apprend et apprend on aboutit à une homogénéité d'expertise plus importante avec tous les gens qui s'y intéressent vraiment. Nous avons également beaucoup de questions sur la sexualité et la grossesse et l'infertilité. Une personne nous a dit qu'elle avait des douleurs principalement après les rapports comment ça se fait ? Oui, alors ça peut être deux mécanismes la contraction de l'utérus ça peut provoquer des fortes contractions de l'utérus et donc des douleurs qui ressemblent à des douleurs de contraction d'accouchement ou des espèces d'énormes crampes on a aussi des douleurs orgasmiques des patients qui me disent je n'ai mal qu'au moment de l'orgasme et donc là c'est des douleurs neuropathiques en fait c'est-à-dire que c'est quand on va quand le fil électrique qui va permettre de se connecter avec le cerveau sur l'orgasme et toucher il envoie un signal douloureux en même temps que le signal de plaisir donc c'est un autre mécanisme possible et puis vous pouvez avoir aussi des douleurs parce que le rapport sexuel a fait bouger pas mal de choses et donc ça peut aussi induire des douleurs digestives par exemple il y a beaucoup de problèmes digestifs associés l'endométriose et là ça soulève un point important je crois que ça c'est essentiel c'est de comprendre que la maladie n'est pas forcément là où on a mal et ça c'est essentiel on peut avoir d'énormes troubles digestifs sans aucune atteinte digestive simplement parce que le fonctionnement du tube digestif qui est un muscle est complètement perturbé par la maladie et donc ça dysfonctionne et donc ça fait horriblement mal ça c'est vraiment important et puis les douleurs projetées les douleurs dans les jambes il n'y a pas de jambes il n'y a pas d'endométriose dans la jambe c'est des douleurs vraiment il faut penser cartographie des nerfs pour mieux comprendre pourquoi il y a des douleurs qui peuvent paraître atypiques il y a quelques douleurs j'ai vu des questions aussi sur les douleurs du diaphragme douleurs de l'épaule ou du diaphragme ça c'est important c'est à dire dans le ventre le ventre c'est une grande marmite avec les organes dedans tout ça est baigné dans un liquide permanent qui est sécrété réabsorbé avec un sens giratoire qui est le sens horaire et avec des points de stagnation et notamment au-dessus du foie et entre le foie et le diaphragme il y a un point de stagnation et donc peuvent se déposer des cellules d'endométriose qui vont se fixer à cet endroit là puis qui vont avec le temps se développer le diaphragme c'est un muscle qui est absolument magnifique c'est une coupole mais très mince 3 mm et donc dès que le nodule va dépasser 5 mm il peut traverser arriver au niveau de la plèvre provoquer des problèmes pleurales pulmonaires etc ça souvent c'est des douleurs cycliques de l'épaule droite et c'est pas facile de faire le lien parfois la patiente ne le fait pas jusqu'à ce qu'on lui pose la question ah mais oui maintenant que vous me posez la question je me souviens ces douleurs sont déclenchées pendant les règles dans l'épaule droite elles ont vu des rhumatologues qui ont traité des pseudo-tendinites et ça ne marchait évidemment jamais et il suffit de stopper les règles sous le pilule en continu et tout ça mende et après avoir fait une étude assez prolongée sur ce sujet on a remarqué qu'au bout d'un an les lésions même du diaphragme finissaient par disparaître voilà et la seule façon les objectiver c'est l'IRM diaphragmatique maintenant on en fait de moins en moins souvent il suffit de traiter et tout s'améliore que ce n'a pas plus de complications que ça et les douleurs ça mende voilà deux éléments aussi sur les douleurs digestives le régime anti-inflammatoire soulage énormément de patientes alors ça ne fait pas régresser la maladie mais ça aide beaucoup sur les douleurs et notamment les douleurs digestives donc ça c'est vraiment un point important j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les progestatifs alors ça serait un petit peu long à détailler mais en deux mots donc les progestatifs c'est les dérivés de la deuxième hormone la progestérone et c'est bien ça qui nous intéresse dans l'endométriose puisque la progestérone empêche la croissance de l'endomètre donc empêche la croissance de l'endométriose c'est dose et durée dépendant donc on commence à avoir des données là-dessus et on sait qu'à forte dose ça augmente le risque de méningiome alors ne dramatisons pas premièrement c'est bénin c'est comme un fibrome c'est un développement de cellules bénignes qui se développe au niveau des méninges les méninges c'est le papier cadeau du cerveau et ce qui pose problème c'est que tout ça est enfermé dans une boîte rigide la boîte crânienne du coup quand ce méningiome grossit du coup il va pousser le cerveau pour se développer c'est ça qui pose problème c'est très lent en termes d'évolution dans la population générale la population qui ne prend pas de progestatifs on estime qu'à un instant T on va trouver 0,1% de méningiome ce risque est multiplié par 10, 12 ça dépend un petit peu comment on calcule sur plusieurs années de prise des progestatifs à forte dose donc voilà ça veut dire qu'on va passer de 0,1% à 1% à 2% donc ça veut dire quand même que dans 90% des cas l'IRMC abral sera normal du coup c'est un outil qui reste utile dans l'endométriose moyennant une certaine surveillance en revanche attention on a tendance à vous dire c'est pas grave on arrête le luthéran qui marchait bien et puis on vous donne un nouveau progestatif je dis attention parce que c'est très probablement ce qu'on appelle un effet de classe médicamenteuse et ça veut dire que tous les progestatifs données au-delà d'une certaine dose et d'une certaine durée vont donner le même problème y compris les nouveaux progestatifs après ce qu'on n'est pas forcément en capacité de dire c'est quelle est la dose limite c'est-à-dire en dessous de laquelle on n'a pas ce risque-là et ça voilà là-dessus on manque encore de données donc ce qu'on peut dire c'est quand même que la plus faible dose qui reste efficace est la bonne à titre individuel donc on a vraiment intérêt à essayer de diminuer la dose donner notamment des micro-progestatifs s'ils sont efficaces ceux-là sont probablement pas vecteurs de méningiome il faut savoir que dans toutes les pilules classiques elles sont oestroprogestatives c'est-à-dire qu'il y a bien un progestatif mais souvent le progestatif est donné à beaucoup plus faible dose que quand on le donne seul d'où pour l'instant pas d'alerte sur les pilules sur ce sujet merci beaucoup pour ces explications une dernière question peut-être un point que vous aviez commencé à évoquer docteur Panel on a une participante qui nous demande quels sont les facteurs de risque in utero pendant la grossesse qui expliquerait l'apparition d'endométriose chez la fille perturbateurs endocriniens autres etc oui les perturbateurs endocriniens en général au premier rang desquels les pesticides on a des on a des modèles expérimentaux au niveau animal sur lesquels on a pu vraiment provoquer la problématique donc on a quand même des éléments assez tangibles on a aussi d'autres éléments le chlordécone aux Antilles qui est donc aujourd'hui vraiment reconnu comme étant extrêmement toxique et préjudiciable responsable de beaucoup de cancers de la prostate et bien il est aussi responsable d'endométriose les patientes anti-iaise ont des formes d'endométriose qui sont très particulières et qui sont très probablement directement liées à l'exposition au chlordécone voilà et donc les pesticides il y en a dans tous les beaux fruits et beaux légumes aujourd'hui on le sait bien et donc toutes ces générations qu'on a poussées à manger des fruits et légumes pendant la grossesse justement parce que c'est équilibré etc on leur a administré des doses importantes de pesticides perturbateurs endocriniens et on a sûrement fait exploser l'épidémie d'endométriose par ce biais-là alors on n'a pas de preuves formelles c'est bien le problème et du coup les labos qui fabriquent les pesticides nous renvoient dans nos cordes en disant tant que vous n'avez pas prouvé que c'est ce mécanisme-là nous on continue et c'est effectivement très difficile puisqu'il faudrait prouver qu'une exposition qui a eu lieu 30 ans auparavant est responsable de la maladie qu'on observe aujourd'hui vous imaginez bien la complexité pour démontrer ça Docteur Petit Docteur Renel si vous êtes d'accord je vous propose de poursuivre jusqu'à 17h10 parce qu'on a commencé un petit peu en retard comme ça on peut prendre quelques questions de plus peut-être pour le docteur Petit on a une question d'une participante qui nous demande est-ce que l'endométriose adénomiose entraîne forcément des douleurs car elle nous explique qu'elle n'a pas eu de grosses douleurs qu'elle ressent plus une gêne au niveau du bas-ventre mais qu'en revanche elle a de très importants sainements gynécologiques quasiment tous les jours et que du coup on lui parle d'hystérectomie oui alors l'endométriose utérine je préfère ce terme l'adénomiose l'adénomiose c'est une évolution normale et physiologique de l'utérus à partir de la quarantaine chez une patiente qui a plus souvent déjà eu des grossesses auparavant puisqu'il y a une migration de l'endomètre et celui de la muqueuse utérine dans le muscle utérin ça c'est inéluctable à partir de la quarantaine tous les utérus sont atteints de cette adénomiose donc c'est une évolution normale c'est physiologique alors après effectivement dans certains cas elles sont quand même plus importantes que d'autres donc ça entraîne des règles plus douloureuses et plus abondantes et quand ça commence très tôt et celle de l'adolescence c'est qu'il y a une migration effectivement dans le muscle utérin alors on parle par analogie d'adénomiose mais en pratique ça serait quand même plus logique de parler d'endométriose utérine effectivement c'est source de douleur et de règles abondantes oui c'est clair alors effectivement chez certaines qui sont chez lesquelles on a essayé les traitements hormonaux et qu'il ne suffit pas à stopper les règles et que ça saigne tout le temps et bien effectivement au bout d'un certain temps et surtout après la quarantaine quand il y a eu du jeu des grossesses et plus d'autres désirs de grossesses on peut opter et c'est logique à l'hystérectomie et dans certains cas on est obligé de venir jusqu'à cette phase thérapeutique finale oui effectivement c'est rare alors heureusement ce n'est pas très fréquent mais ça fait partie des éléments il faut toujours faire un bilan précis une cartographie et ça l'imagerie l'héphographie ou l'IRM peuvent le faire et ça fait partie des éléments importants à préciser et j'en profite pour dire que l'adénomiose ou l'adénomiose utérine est un élément souvent sous-estimé dans le bilan et notamment dans les cas d'hypofertilité et il y a dans les facteurs qu'a précisé Pierre sur l'hypofertilité l'adénomiose endométriose utérine est un facteur délétère important et sur lequel on n'a pas de prise et qui peut qui baisse les chances d'implantation de nidation et favorise des fausses couches et très souvent dans les bilans ils sont cette partie utérine du problème de la maladie est sous-estimée mal cartographie et elle est souvent plus importante qu'on ne le dit qu'on ne le pense et donc ça c'est à prendre en compte pour expliquer les problèmes d'hypofertilité aux patients et ne pas peut-être au-delà d'un certain point ne pas s'ajarner avec des techniques qui ne fonctionnent pas je voudrais redire que vraiment en dehors du contexte d'une complication on n'est obligé de rien on n'est obligé de rien les complications c'est quoi c'est une torsion d'annexe c'est l'occlusion c'est le blocage des reins et l'hémorragie des situations extrêmement rares on en rend compte mais c'est des situations rares en dehors de ces contextes là où effectivement une torsion d'annexe si on n'intervient pas l'ovaire meurt l'occlusion intestinale je ne vous fais pas de dessin le blocage des reins plus pernicieux mais l'endométriose vient bloquer l'urtère qui est le tuyau qui descend du rein à la vessie et si on ne fait rien alors c'est progressif mais si on ne fait rien on perd le rein là aussi donc quand on rencontre une femme de 30 ans qui a perdu un rein juste parce qu'on ne s'est pas aperçu du problème c'est quand même problématique l'hémorragie en général on s'en rend compte mais vous voyez ce sont des situations quand même rares relativement exceptionnelles dans tous les autres cas on n'est obligé de rien on va discuter avec la patiente des options des options de traitement et de leurs avantages bénéfice-risque on raisonne beaucoup en balance bénéfice-risque quel bénéficia à vous donner à vous donner tel traitement à prendre telle option et quel risque vous encourrez à prendre ce traitement et puis on va peser le pour et le contre et puis décider avec vous si ça vous paraît adapté ou si ça ne l'est pas pour vous voilà et donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément et que j'essaye de transmettre à travers les deuxièmes avis que je dis et la torsion d'annexe pour m'en dire là-dessus et finir c'est archi-exceptionnel dans le cas d'endométriose il y a des adhérences et ça c'est immunisme contre le risque de la torsion d'annexe parce qu'il y a suivi d'adhérences pour éviter ça c'est archi-exceptionnel l'occlusion et l'atteinte rénale comme il l'a dit évidemment c'est un peu plus fréquent mais la torsion d'annexe heureusement c'est très très rare et souvent ce sont des sursaignements dans des kystes endométriosiques présents auprès à l'âme qui donnent l'impression d'une douleur épouvantable c'est vrai ça existe elles arrivent en urgence mais ça n'est pas une torsion d'annexe nous avons également une question concernant les troubles urinaires une participant nous demande quelle solution contre les troubles urinaires liés à l'endométriose absence d'infection lors des examens d'urine oui alors là j'ai beaucoup travaillé sur cette question là il y a déjà maintenant près de 15 ans parce que je ne comprenais pas ce qui leur arrivait aux patientes avec ces problèmes urinaires on faisait plein d'examens autour de la vessie et puis on ne trouvait rien il n'y avait pas d'infection urinaire il n'y avait pas de localisation d'endométriose sur la vessie qu'est-ce qui se passait et alors là c'est vraiment intéressant parce que c'est là où c'est important de bien faire décrire la symptomatologie urinaire en fait vous avez une symptomatologie urinaire qui est liée à une localisation au niveau de la vessie quand vous avez un nodule constitué d'endométriose au niveau de la vessie ça provoque des douleurs vessie pleines ou juste au moment de la vidange comme une espèce d'énorme crampe et ce à partir d'un certain volume en gros le nodule qui fait moins de 2 cm il est rarement douleur au niveau de la vessie en revanche quand il va dépasser cette taille là ça donne ces douleurs là ce dont les patientes se plaignent le plus souvent c'est plutôt l'impression d'avoir des infections urinaires à répétition l'envie de faire pipi tout le temps une gêne éventuellement un peu des brûlures etc et ça c'est une atteinte des nerfs qui sont responsables de la sensibilité et du fonctionnement de la vessie et ces nerfs y passent juste sous les ligaments utérosacrés en arrière de l'utérus avant de passer de chaque côté de l'utérus vers la vessie et donc cette atteinte de ces nerfs là est responsable de cette symptomatologie absolument toute cystite entre guillemets sans germe ça doit faire penser à l'endométriose et donc là ça rentre dans le cadre du traitement de l'endométriose mais effectivement il faut avoir une attention particulière et être déjà aussi en capacité justement d'expliquer à la patiente ce qui lui arrive une fois qu'elle l'a mieux compris elle comprend mieux pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas tout un tas de traitements de cystite mais qu'on s'intéresse globalement à son endométriose ça va améliorer sa symptomatologie ça devrait améliorer sa symptomatologie urinaire je vous propose une toute dernière question qui vous permettra peut-être de rebondir sur les derniers événements dans l'actualité sur la prise en charge d'endométriose sa reconnaissance au niveau du gouvernement on a une patiente qui nous demande comment exprimer ces douleurs lorsqu'on nous dit ah oui la maladie est à la mode là est-ce que vous avez constaté une affluence de patientes à la suite de tout ce qui s'est passé et comment est-ce que vous envisagez la suite à l'aune des derniers événements le terme de maladie est à la mode ça m'irisse j'ai vu que tu as réagi aussi Pierre c'est effrayant on a encore moins du compte pour prendre au sérieux vos plaintes diverses et variées c'est terrible on lutte en permanence contre ça et je pense même qu'il y a un courant négationniste de la maladie actuellement très effrayant et il faut donc c'est pour ça que ces filières et la perspective de la stratégie nationale c'est bien ça va secouer un petit peu le landerneau parce qu'il faut convaincre nos collègues que cette maladie existe bien on en a encore là et qu'il faut s'en occuper sérieusement et donc il faut former tout le monde le problème c'est qu'on est loin du compte on sensibilise tout le monde on a entendu parler de l'ambiance presque enfin beaucoup plus qu'avant qu'il y a 10 ans mais on est très très loin du compte pour la formation de nos collègues donc ça ça va mettre encore du temps donc il ne faut pas être trop pressé il faut encore beaucoup de patience mais c'est le but de la stratégie nationale faire avancer la formation l'augmenter faire participer les gens à des filières de soins telles qu'on les met en place ça c'est une perspective enthousiaste il y aura encore du temps mais c'est en route oui sur bien des aspects on est à la croisée des chemins on voit à la fois et tu le rappelais Eric des patientes qui sont dans une errance diagnostique depuis plus de 10 ans voire même beaucoup plus que ça une patiente de 40 ans qui souffrait de 10 semaines et depuis son adolescence elle venait de l'enfer le diagnostic et on voit aussi tout un tas d'adolescentes accompagnées de leur maman en disant est-ce que ce ne serait pas de l'endométriose donc on est à la croisée des chemins et évidemment à 16 ans vous pouvez faire l'IRM vous ne verrez pas l'endométriose voilà et donc et donc potentiellement ce que vous renvoyez c'est non elle n'a pas d'endométriose et si elle a elle a elle a possiblement une endométriose débutante infraradiologique c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir encore avec les examens on verra plus tard mais voilà elle a peut-être quelque chose de débutant et ça mérite effectivement toute notre attention donc le type d'émol Pierre malgré tout je pense qu'on est IREM on peut la voir mais là ça demande une expertise particulière et on a encore trop nombreux à s'y intéresser mais je pense que c'est faisable dans certains cas et pas dans tous les cas je préfère être un peu plus je ne voudrais pas qu'on fasse des IREM à toutes les adolescentes je pense que ça n'a aucun intérêt en fait voilà je pense que ce qui est intéressant c'est ça voilà vraiment absolument mais on peut traiter en écoutant et bien sûr et bien sûr mais par pitié ne faites pas des IREM à toutes les à toutes les adolescentes ça n'a ça n'a pas d'intérêt peut-être ça a un intérêt scientifique ou etc mais ça n'a pas d'intérêt pour la patiente et ça peut même se retourner contre elle si on lui dit ben non vous voyez il n'y a pas d'endométriose après c'est le danger oui alors sinon oui on met en place les filières donc on a la chance on a la chance Eric et moi d'avoir été retenus pour être porteurs d'une filière chacun là où on est situé donc Eric pour Paris Sud et les départements du Sud tu nous en diras un petit mot et moi conjointement avec l'hôpital de Poissy nous sommes coporteurs d'une filière qui doit couvrir toutes les Yvelines et une partie du 95 l'idée étant de faire en sorte que les patientes situées sur le territoire de la filière puissent avoir accès à un diagnostic et à un suivi adapté à leur situation où qu'elle soit et justement sans avoir à courir pour essayer de trouver un spécialiste qui va comprendre etc donc nous avons une mission éducative importante de l'ensemble des acteurs de santé médecins généralistes gynécologues de ville sages-femmes de ville radiologues de ville puisqu'ils sont très impliqués dans le diagnostic mais aussi sur le plan thérapeutique de recenser et peut-être de motiver des kinés des ostéopathes etc des médecins acupuncteurs enfin tout un tas de gens qui peuvent vous aider dans la gestion de vos douleurs de les former à l'endométriose et qu'ils puissent adapter et se rendre disponibles justement pour le traitement des douleurs je vous propose à moins que docteur Petit vous voulez on pourrait y passer 10 heures j'ai l'impression et vu les messages des participants c'est passionnant et on aurait envie de vous écouter beaucoup plus mais je vous propose quand même de nous arrêter de nous arrêter là merci encore à tous les deux pour ce webinaire passionnant merci à vous tous pour votre participation merci à toute l'équipe Deuxième Avis qui a participé à organiser ce webinaire le replay sera disponible dans quelques jours donc n'hésitez pas à le partager et puis surtout donnez-nous votre feedback en répondant au court questionnaire qui est sur le chat un grand grand merci et puis très bonne soirée merci merci à vous d'avoir organisé ce webinaire merci de votre attention et si vous demandez un deuxième avis mesdames soyez patientes parce qu'alors là on va être débordés oui absolument nous implorons votre patience merci en tout cas merci merci à tous bonne soirée et bon week-end merci à tous